Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiette, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui nous retrouvons Emmanuelle Perrin. Bonjour ! Comment tu vas ? Très bien, merci. Donc Emmanuelle est naturopathe et praticienne en énergétique asiatique. On vous retrouve pour la deuxième partie de notre vidéo sur la médecine asiatique en saison hiver avec la diététique asiatique. Et donc aujourd'hui on va parler cuisine et recette. Oui, je viens aujourd'hui justement par rapport aux recettes que l'on a vues dans la vidéo, la dernière vidéo. Voilà, donc en médecine asiatique on va dire ou en principe asiatique, il y a des saisons et des correspondances avec les saisons. Pour vous en citer quelques-unes qui me reviennent comme ça, à la saison hiver il faut qu'on mange des aliments plutôt de couleur sombre, plutôt des féculents, des légumes secs et aussi des super aliments. C'est ça, pour bien nourrir l'énergie des reins et vessies aussi puisque c'est les organes de la saison. Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes les correspondances, les différents organes, les différentes couleurs, les différents aliments, les différents éléments, les différentes émotions. Voilà, dont on a parlé dans notre première vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Donc là on est parti pour parler cuisine et recette. Alors nos fameuses recettes, tu m'as demandé une entrée, un plat, un dessert de type hiver. Exactement. Pour justement répondre aux correspondances nécessaires en cette saison. Donc en entrée, j'ai concocté un velouté de potimarron. Donc en mettant, je mets souvent plusieurs légumes. Alors je fais revenir d'abord un oignon, de l'ail et ensuite j'ajoute tous les légumes que j'ai choisis en morceaux. Et ici donc le potimarron principalement. Ensuite navet, un gros ou deux navets. Carottes, au moins deux carottes. Tout ça coupé en petits morceaux. On couvre juste d'eau et ensuite j'ai ajouté très certainement thym à l'oreiller. Et une fois que c'est cuit, c'est assez rapide, à petit bouillon. Une fois qu'on a monté le feu pour que ça abouille, à petit bouillon. Donc c'est à peu près quoi, 20 minutes de cuisson ? Oui, juste à surveiller pour ne pas qu'on ait des légumes trop cuits. Je trouve ça inutile puisqu'après c'est au mixeur plongeant. On mixe le tout, ça nous fait un belouté. Adapter après la consistance souhaitée en rajoutant un petit peu d'eau. Moi c'est du lait végétal, ça c'est comme vous souhaitez. Et au moment de servir, donc... Alors juste une question. Dans quelle huile tu fais revenir ton oignon ? Huile d'olive. D'accord. Et quelle est l'huile végétale que tu utilises ? Là par exemple avec le potiron. La crème végétale, pardon. Que tu utilises pour la texture. Ah, aussi crème coco, souvent, coco cuisine ou amandes. D'accord. Là avec le potiron, ce potage-là, tu conseilles quoi ? Au niveau des saveurs ? Même assez globalement, je préfère crème coco. Coco ? D'accord. Donc voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Voilà, toutes les questions sont bienvenues pour préciser. Et donc après, au moment du service, en bol, je rajoute nos super-aliments. Les graines de courge, les graines de tournesol, le sésame noir dont on a parlé pour l'histoire de la couleur sombre, et puis des graines germées. Super-aliments, très très nutritifs. Donc là, on a finalement quelque chose de complet. Déjà, à la base, si vous n'êtes pas très fin, vous voulez juste une soupe un soir. Là, je fais un aparté, mais ajouter une belle tranche de pain, alors je conseille plutôt épeautre, petite épeautre, des choses plus digestes. Voilà, on a quelque chose de complet finalement. Tout à fait, oui. Je crois que tu as mis un peu de persil frais aussi sur ton potage. Oui, j'aime bien les aromates fraîches. Persil ou coriandre. Persil ou coriandre, comme ça apporte aussi une touche de vitamine C, comme c'est frais et de couleurs, de belles couleurs, de saison aussi. Donc nos super aliments riches en protéines, riches en oméga-3. Oui, je rajoute une chose, c'est qu'en général, on peut ajouter sa petite touche épicée. On avait parlé des épices réchauffantes. Là aussi, gingembre ou curry ou aux inspirations. Curry coco, ça doit être intéressant. C'est le petit mariage. Oui, j'aime beaucoup. Ok, super. Donc voilà pour l'entrée. Oui, alors ensuite, le plat, j'ai préparé, donc là, alors que je regarde, oui, c'est ça, c'est les lentilles noires sur lit de courge de spaghetti. Avec des petites notes, vous allez voir, on va retrouver le gingembre. Donc d'abord, j'ai fait tremper les lentilles toute une nuit dans l'eau. Ça permet qu'elles soient plus digestes. Et puis en plus, la cuisson est complètement réduite le lendemain. C'est plus rapide. Pour la cuisson, donc le lendemain, on les a rincées. On les recouvre d'eau froide, enfin une bonne quantité d'eau froide. Mais là, pour, encore une fois, qu'elles soient plus digestes et puis qu'on assimile mieux ce qu'elles contiennent, je mets un morceau d'algues dans l'eau de cuisson des lentilles. D'accord. C'est quoi comme algues ? Alors souvent, wakame, kombu, enfin ce qu'on trouve, c'est des algues séchées. Oui, mais on va vous mettre la photo de toute façon. On met encore une fois teint-laurier, on met de la saveur. On porte doucement à l'ébullition et souvent, goûtez, mais là, vu qu'elles ont trempé toute une nuit, elles sont déjà cuites. Au moment de l'ébullition, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps après ça. D'accord. Une idée, 5 minutes ? 5 minutes. Ah, 5 minutes. Ok, ah oui, du coup, ça a l'air beaucoup le temps de... C'est beaucoup plus rapide, quoi. Suivant les lentilles, mais oui, là, c'était pareil. Avec les lentilles noires, donc j'ai choisi les lentilles noires pour rester dans le sombre. Ensuite, votre courge spaghetti pour la cuire. C'est-à-dire, très simple, on la coupe en deux. On badigeonne la surface d'huile de coco. C'est une huile qui est très bien aussi pour la cuisson. À mettre au four. Donc, ça va cuire comme ça. Et après, on n'a plus qu'à... Alors, c'est un peu chaud à la sortie du four, mais à gratter à la fourchette. La chair de votre courge spaghetti, comme son nom l'indique, ça va vous faire des spaghettis. Des petits fils. Oui. Le temps de cuisson au four ? Pareil, c'est assez rapide à haut. Allez, un quart d'heure. Un quart d'heure ? Comme ça, pareil. T'as mis ton four à combien ? 680, en moyenne. Donc, à surveiller, bien sûr, parce que suivant les fours, enfin, voilà. Oui, mais pour avoir une idée, quoi. Voilà, en gros. Et donc, ensuite, c'est le dressage. Vous avez vos lentilles cuites, votre courge spaghetti cuite. Mais à côté, avant ça, j'ai fait une espèce de petite vinaigrette. C'est la particularité de cette recette. Donc, j'ai varié les huiles. L'huile d'olive, on peut mettre un peu de colza et sésame. On retrouve le goût. Très intéressant. C'est bon. Ah oui, d'accord. Ces mélanges de saveurs, là, ça me met loin à la bouche. Oui, très intéressant, très curieuse. C'est juste une cuillère à soupe de sauce soja. D'accord. Et une cuillère à soupe de, là, j'ai mis du vinaigre de riz. D'accord. On mélange tout ça et j'ajoute ici du gingembre râpé, gingembre frais. L'équivalent d'une cuillère à soupe, pas plus. Et donc, un petit peu d'herbe aussi, si possible, de la coriandre fraîche ici aussi. On mélange tout ça, on émulsionne. Et en fait, pour le dressage, on met un lit de courge spaghetti, un peu de vinaigrette, par-dessus, on peut prendre les emporte-pièces où on peut arriver à les faire tenir les lentilles cuites. Et on reverse un peu de vinaigrette. Oui. Et vous avez votre plat. Voilà. Comme, de toute façon, on a les illustrations qui nous montrent. Mais voilà, ça fait un petit rond, une petite galette, on va dire, un petit peu. C'est très joli. Voilà. Donc, pour le dressage, des fois, il y a des emporte-pièces exprès. Mais bon, sans... Ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, ça, c'était notre plat. OK. On retrouve les épices, on retrouve le son, le réchauffement. Ouais, intéressant. Le dessert, alors là, très gourmand et très facile à faire. Toujours gourmand, toujours. Oui, de toute façon. Mais c'est un fondant châtaigne, choco-châtaigne. Mais le plus important, c'est la part de crème de marron ou de purée de châtaigne que l'on met dedans. Donc là, très, très bon. Parce que, justement, la châtaigne fait partie d'un féculent et c'est réchauffant, c'est ça ? Féculent, réchauffant, oui. Et puis, de saison. Et de saison. Et de saison, oui. Et très digeste, pour le coup. Oui. Alors, cette recette, ce dessert, très simple comme recette. On a quatre ingrédients. Et vous avez les proportions sur la jolie photo que je vous ai faite. Oui. Du coup, c'est quatre ingrédients. Oeufs, beurre, chocolat, crème de marron. Donc, assez facile à mettre en œuvre. Tout simplement, on mélange les œufs et la crème de marron ou la pure de châtaigne que vous aurez trouvée ensemble. D'accord. Et à côté, pendant ce temps-là, je fais chauffer et fondre le beurre et le chocolat. Ok. Deux étapes, quoi. Et après, bien sûr, on réunit ensemble. Et il n'y a plus qu'à mettre dans un plat au four. Pareil, cuisson. Alors, moi, j'aime bien quand c'est fondant fondant. Donc, 20-25 minutes suivant les fours. Vous surveillez à 180 degrés. Et puis, voilà. Ok. En effet, hyper simple. Donc, pas besoin de levure. Délicieux. Délicieux. Tu aurais pu m'en remercier un petit pas ? Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je le ferai suivre. Merci. Donc, oui, je disais pas de levure, pas de farine. Non. Ok. Super simple. Voilà. Bon, bah génial. Merci pour ce menu, Emmanuel. Emmanuel, que du coup, je vais essayer. On va tester ça. Ça a l'air super bon. Et en plus, c'est vraiment original. Donc, ça change. C'est sympa. Et en plus, c'est vraiment deux saisons, en respectant toutes les correspondances liées à la saison hiver, qui vont vous permettre du coup de bien rééquilibrer le plan énergétique dans l'organisme. Tout à fait. Et la physiologie aussi, d'ailleurs. Oui. Alors, vous pouvez retrouver Emmanuel. Vous avez ses coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran, qui est donc, je rappelle, naturopathe, iridologue, praticienne en énergétique asiatique et qui donne des cours de son mundo. C'est ça. Son mundo. Son mundo. Oui, oui. J'ai rien oublié. Ah, et puis maître Reiki, thérapeute. Maître Reiki, aussi. Voilà. Mais oui, c'est à peu près tout, je crois. C'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Super. Merci beaucoup Emmanuel de ta présence, de tes conseils, de tes idées. Toujours un bonheur partagé. Exactement. Et puis, cette année, on vous préparera aussi la saison printemps peut-être ? Oui, grand plaisir. On peut suivre la saison avec ses principes de diététique asiatique. Eh oui, parce qu'on a fait été. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo ici avec des recettes aussi. Là, on est sur l'hiver et après, on fera le printemps. Eh oui, super. Allez. Bon, ben, au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À vos casseroles pour cuisiner tout ça. Et surtout, régalez-vous bien. Au revoir Emmanuel. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada